Quand je pense à la mode en Afrique, je pense aux sapeurs. Au-delà des sapeurs congolais, lorsqu'on se balade dans les marchés des grandes villes africaines, comme ici à Dakar au Sénégal, où nous nous trouvons, il est très difficile de ne pas apprécier les tenues plus belles les unes que les autres, colorées, chatoyantes, aux matières les plus variées. Il y a le pagne devenu un incontournable et il y a aussi les deux chouchous des Sénégalais, le bazin et le brodé. De plus, outre tous ces tissus que les Africains se sentent appropriés et qui sont pour la plupart produits en Europe, il y a aussi les pantis séoutins qui sont travaillés par les jeunes créateurs du continent. Face à cet engouement, la Banque africaine de développement a lancé en 2015 le projet Fashionomics Africa. Son but, renforcer les capacités des acteurs de la mode et du textile en Afrique. Car si le continent africain produit jusqu'à 10% du coton dans le monde, il compte très peu d'usines de fabrication. Malgré ce défi, le potentiel est énorme. Labade espère ainsi créer 400 000 nouveaux emplois dans ce secteur d'ici à 2025. Mais cet engouement se vérifie-t-il aussi dans les rues de Dakar ? Je ne porte pas les habits des grands créateurs parce que, paraît-il, c'est assez cher. Il m'arrive quand même d'en porter. Je vois que les prix sont abordables et la qualité y est. S'habiller entièrement en Made in Africa, c'est désormais possible apparemment et je vais essayer de le faire aujourd'hui. Le Made in Africa a conquis les stars à l'international, telles que l'américaine Beyoncé ou l'actrice franco-malienne Inamoja qui, elle, a porté des baskets Niofar de Mikos. Ce jeune Sénégalais travaille avec du bogolan qu'il achète au Mali voisin. Qu'est-ce que tu produis le plus ? C'est plus des chaussures, plus des baskets et c'est surtout ce modèle. Ce modèle, c'est notre best-seller. Ce modèle-là, on produit tout le temps du bogolan. Quand je commençais, j'avais un cordonnier, donc on produisait une paire par jour. Maintenant, on est sur du 4 paires à 5, ça dépend. Et même des fois plus quand on a des événements et que je mobilise toute l'équipe sur ça. Comment est-ce que tu as communiqué avec ta clientèle ? Est-ce que tu as eu du mal à les convaincre ? Je me suis beaucoup inspiré de la communication des grandes marques. Avoir une communication très sobre, très ciblée, avoir de belles photos. C'est vraiment la communication qui fait que les gens se disent « Ah, je suis prêt à mettre… » Si tu leur dis le prix, ça ne va pas les choquer. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées durant ces 5, voire 7 dernières années ? C'est surtout du côté de la production. Parce que déjà, il faut trouver des cordonniers qualifiés, s'il y en a. Mais vraiment, ils ont été formés d'une manière assez carrée. C'est vraiment des gens indépendants. Donc au début, les convaincre de venir travailler que pour toi, c'est très difficile en fait. J'ai repéré ces baskets, je vais les essayer et les prendre si elles me vont. D'autres designers ont aussi créé leur marque alors qu'ils ne faisaient à l'origine pas du tout partie du monde de la mode. C'est le cas de Nounou Design. Nounou Design by Decca travaille des tissus venant de différents pays d'Afrique, comme le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Sa passion, raconter les peuples à travers l'art. Alors comment a évolué ton offre en termes de qualité ? La marque travaille beaucoup les matières naturelles, les matières, les étoffes en tout cas qu'on parvient à trouver en Afrique. Que ce soit l'indigo, le bogolon, le coton vierge, le coton imprimé. Et c'est à travers en tout cas ces matières teintes qu'on retrouve un peu partout en Afrique, qu'on parvient quand même à décliner des collections. Combien de vêtements par mois tu produisais auparavant et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui ? Au début, on pouvait produire par mois 50 à 60 pièces le mois. Avec le temps, on peut produire 260 pièces par mois. C'était quel genre de clientèle ? Tout au début, c'était 75% d'expats et 25% d'Africains. Maintenant, on est sur du 50-50. Comment est-ce que Nounou Design by Deka contribue à son échelle à l'économie sénégalaise ? Ma contribution à cette économie, c'est de créer des emplois. Je cherche quelque chose qui puisse aller avec les baskets. Celle-là, ça peut être sympa. C'est pas sympa, pas mal quand même. Ah ouais ? Quand même, pas mal. Ça vous voit, vous mettez le poche en jean, vous retrouvez le jean avec les chaussures. C'est sympa. Selon Ibrahima Sissé, observateur de la mode, les stars ont beaucoup contribué à l'effervescence autour de cette tendance. Les designers africains, il faut dire qu'ils ont pris conscience qu'il fallait mettre en place sur le marché plutôt des produits de bonne qualité et très originaux. Les populations africaines ont commencé à vraiment aller vers les designers locaux. Il y a autre chose, d'autres entrants, effectivement, qui ont joué à cette conscientisation et à cette appropriation. C'est les collaborations que des marques internationales, de grandes marques, sont venues faire avec des designers locaux, comme tout récemment avec Dior et Pateo. C'est autant d'éléments, en réalité, qui contribuent à développer la mode africaine. Et maintenant, toute considération économique mise à part, vous préférez habiller à l'occidental ou habiller en Made in Africa.